La confiance n'exclut pas le contrôle, dit un adage. C'est fort de cette assertion que les membres du jury du baccalauréat de lancement du second degré, ce soir d'où 2020, ont jugé nécessaire d'effectuer cette descente dans quelques centres d'examen de la capitale. Une descente qui a permis à l'équipe du professeur Bianzou et Tikri d'échanger avec les responsables des centres de la conduite des candidats. Tout se déroule bien, cela n'empêche qu'il y ait des cas de fraude par des téléphones balistiques, ils sont disqualifiés. Le président du jury se réjouit de l'attitude des examinateurs qui veillent à l'application du règlement instauré par l'Office national des examens et concours du supérieur, Onex. Tout est calme, tout évolue dans de meilleures conditions et surtout si les mesures barrières sont respectées, la distance entre les candidats est respectée et également le port des masques. Et ça c'est pour nous encourageant de voir que les choses évoluent dans de meilleures conditions. Nous demanderons toujours aux candidats de compter sur leurs capacités. Une seule fausse note a relévé, contrairement aux années précédentes, l'on constate une absence totale des agents sanitaires. Pourtant, dans certains centres, l'on dénombre des candidats qui souffrent de quelques malaises et celles qui ont accouché comme l'atteste ces images.